Voici à quoi ressemble aujourd'hui la jungle de Calais, l'équivalent d'une petite ville où désormais près de 10 000 migrants s'entassent, non loin du littoral et en bordure d'autoroutes. Le camp est aujourd'hui saturé, les capacités d'accueil sont nettement insuffisantes. Abdul Wali, réfugié afghan, a vu ses conditions de vie se dégrader. Avant, lorsque j'allais prendre une douche, il n'y avait pas tant de monde que cela. Il suffisait d'attendre une heure environ. A présent, on attend deux à trois heures minimum. Et quand vous êtes crasseux, ça rend fou. Et les voilà, ces files d'attente, elles paraissent interminables pour six minutes passées sous la douche, à peine. Avec la surpopulation, l'hygiène du camp déjà précaire se détériore. Les associations tirent la sonnette d'alarme. Au niveau de l'hygiène, c'est très difficile. Les conditions de vie sont précaires, il y a des rats partout. La nourriture, les déchets et les ordures posent un gros problème. En l'état, les infrastructures ne sont pas assez développées, mais nous cherchons des solutions. Ceci dit, la combinaison de ces facteurs entraîne la propagation de maladies. Des conditions sanitaires dégradées sur fond de tensions communautaires exacerbées. À Calais, la jungle menace plus que jamais d'exploser. Checks sont les ét� peppers d' vetro. Le déclass. De nickel. Sous-titrage ST' 501